C'est pour mettre en musique l'article 31 de la Convention des droits de l'enfant que le ministère gabonais des affaires sociales a installé au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angonje, un espace ludique. L'autre justification du choix porté sur le Cap d'Est pour appréter cet événement concerne le respect des droits de l'enfant. C'est en effet un lieu propice et dédié à la protection des enfants. Protection contre l'exploitation économique, protection contre le travail quotidien afin de permettre à ces enfants d'accéder à l'enseignement primaire obligatoire et gratuit préconisé par notre loi fondamentale. Pour mener à bien cette célébration, les enfants ont eu droit à 10 jours au cours desquels ils ont participé à trois ateliers, à savoir la création de l'île au talent que voici, l'apprentissage du flocage et l'initiation au quad sportif. En validant et veillant au financement de ce projet d'île au talent, vous venez de doter le Cap d'Est d'un outil ludique et pédagogique puissant, permettant à la fois à nos enfants de jouer tout en exprimant leur art créatif, mais également aux travailleurs sociaux que nous sommes. Vous nous donnez la possibilité d'instruire nos enfants quant au respect et la prévention de la faune et de la flore. Droit à la joie, douceur et choix d'espoir, être enfant pour devenir, être enfant c'est guérir, c'est la thématique qui a alimenté cette commémoration. Les ministres des affaires sociales et de la justice ont pris le temps de faire le tour des réalisations des gamins qui ont tenté de reproduire dans cette île au talent, la flore et la faune retrouvées dans les neuf départements du Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !